Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Prof Coudert, la chaîne qui vous explique vos cours de physique de façon claire. Si vous voulez encore plus d'aide, n'hésitez pas à aller voir en description, je vous offre des bonus. Cette vidéo est un petit peu particulière, déjà parce qu'on va parler de mathématiques, mais aussi parce qu'on va répondre à une question qu'en fait vous vous êtes peut-être jamais posée. Cette question, elle est très importante en physique chimie, c'est, c'est quoi ces petits deltas qu'on voit apparaître de temps en temps en physique ? Alors en physique, de temps en temps, on voit apparaître des deltas, comme par exemple quand on écrit delta E, ou quand on écrit delta T, ou delta P, ou delta T. On reconnaît les grandeurs physiques qui sont là, température, temps, pression, énergie, mais c'est quoi ce triangle qui est là devant ? Et bien ce triangle en fait c'est un delta majuscule de l'alphabet grec, donc c'est un delta et en fait ça correspond à une variation. Delta E c'est la variation d'énergie, c'est la variation de pression, la variation de temps et la variation de température. Et en fait on peut faire ça avec toutes les grandeurs physiques pratiquement, on peut mettre un delta et ça devient une variation. Pour bien comprendre à quoi ça correspond physiquement une variation, je vous propose de prendre l'exemple d'un compte bancaire. Donc je vous présente mon compte bancaire au 3 mars et mon compte bancaire au 4 mars. Donc un compte bancaire c'est un peu comme un endroit où ça s'accumule, enfin il y a des choses qui rentrent, qui sortent et ça s'accumule. Le 3 mars, disons que mon compte bancaire il est là, et donc j'ai une somme qu'on va appeler somme initiale. Et en fait cette somme, ben voilà, j'ai 800 euros sur mon compte bancaire. Et en fait je vais recevoir un cadeau, par exemple de la part de ma grand-mère, qui me donne une certaine somme d'argent, ce qui fait que le lendemain, comme j'ai mis l'argent sur mon compte, il n'est plus à 800. J'ai une somme qu'on va appeler la somme finale, qui est cette fois-ci à 950 euros. Donc là on a une grandeur physique, la somme, et on voit que la somme ici elle vaut 800, et la somme ici elle vaut 950. Donc on a une grandeur physique qui évolue. Et bien on va pouvoir dire que le cadeau ici, c'est en fait la variation d'argent, donc c'est la variation de somme. Et c'est égal à, ben on voit bien, 150 euros. Donc en fait les grandeurs physiques, c'est la valeur que ça a, et la variation, si vous voulez, c'est cette grandeur-là, c'est combien j'ai gagné ou combien j'ai perdu. Comment on fait mathématiquement pour trouver la variation ? Ben en fait c'est assez facile. On voit ici que delta s, c'est égal à s finale moins s initiale. 950 moins 800, ça fait bien 150. Et en fait ça, cette relation-là, elle est valable pour toutes les grandeurs physiques. D'accord ? Dès qu'on a un delta, en fait c'est la grandeur physique finale moins la grandeur physique initiale. Du coup on peut détruire une autre relation qui est aussi assez naturelle, c'est que la somme finale s'égale à la somme initiale plus la variation. A la fin du mois, j'ai ce que j'avais au début du mois plus toutes les variations d'argent que j'ai eues au cours du mois. On remarque que l'unité de delta s et de s, c'est la même. Ici c'est des euros, ici c'est des euros, ici c'est des euros. On voit aussi qu'on peut avoir des variations négatives. Imaginons que j'ai toujours 800 euros le 3 mars. Mais cette fois-ci, au lieu d'en recevoir un cadeau de ma grand-mère, je vais acheter un jeu vidéo. Et donc en fait le lendemain, je n'ai plus que 740 euros. Donc la somme finale est égale à 740. Donc ici, on voit que delta s est négatif, ça descend et que c'est égal à moins 60 euros. Et on voit que cette relation-là, elle fonctionne toujours. Delta s c'est égal à la somme finale 740 moins 800, ça fait bien, moins 60. La somme finale c'est 800 moins 60, 740. Donc en fait cette relation, elle marche. Delta s positive, ça veut dire qu'on gagne de la grandeur physique. Si delta s est négatif, on perd de la grandeur physique. Vous voyez en fait les variations, c'est assez simple. Là où ça se complique un petit peu, c'est que certaines fois, il y a des deltas qui sont en fait cachés. Il y a des grandeurs physiques qui sont des deltas, mais sauf qu'on ne les écrit pas. Par exemple, quand j'écris d, la distance parcourue, en fait d, c'est égal à delta x. C'est bien la variation de la coordonnée sur x. C'est facile à voir. Si je prends une voiture et que là, je suis à le kilomètre 3 et que je vais jusqu'au kilomètre 5, on voit bien que ce que j'ai parcouru, la distance parcourue, c'est 5 moins 3. Et donc c'est bien delta x, c'est égal à la distance. À tout petit détail près, c'est qu'en fait, il y a une valeur absolue parce que la distance est toujours positive. Mais c'est un delta quand même qui est caché. Alors des fois, les deltas, ils ne sont pas cachés dans les grandeurs physiques, mais parce que des fois, les profs ne sont pas très très rigoureux. Et du coup, par exemple, ils écrivent v égale d sur t. Or t, on a dit, c'est le temps. Donc par exemple, ici, le temps, on est le 3 mars ou il est 14h02. Or quand on fait la distance sur le temps pour la vitesse, on ne dit pas, j'ai fait 3 kilomètres et il est 14h02. Non, on dit, j'ai fait 3 kilomètres pendant le temps. Et donc en fait, il ne faut pas écrire t, mais il faut écrire delta t. En fait, il y a delta t qui est la durée et t qui la date. Si vous voulez la date, l'heure qui peut aussi dire le temps. Rappelez-vous, j'ai t final égale à t initial plus delta t. Si j'ai une durée de 30 minutes et que j'ai démarré à 14h, t initial 14h plus 30 minutes, ça fait 14h30. Si maintenant, je démarre mon chronomètre à 0, en fait, t initial c'est 0, et du coup, on a t final égale delta t. Donc en fait, quand les profs écrivent v égale d sur t, ils parlent en fait du delta t en supposant que t initial c'est 0. Et en fait, cette façon-là de dire au début c'est 0, c'est une façon qui arrive souvent quand on veut cacher des deltas. Ce qu'il faut en tenir, c'est que ça c'est une date, ça c'est une durée, et que dans la vitesse, c'est v égale d sur delta t. Un dernier endroit où c'est caché, c'est dans les études énergétiques. Par exemple, on va avoir q ou w pour le travail. Et on va écrire que ça c'est égal à delta e. Et on voit que là, à gauche, il n'y a pas de delta, et à droite, il y a delta. Ça, on peut en tenir. Si vous avez une égalité avec un delta d'un côté, alors forcément de l'autre côté, il y a un delta. Et donc en fait, le travail ou le transfert thermique, c'est une variation d'énergie. Donc je n'ai parlé un petit peu de ça dans cette vidéo, si vous voulez aller plus voir clairement. C'est de ne pas aller voir que s'il y a un delta d'un côté d'un signe égal, il y en a un aussi de l'autre côté, même s'il est caché. Alors vous allez me dire, mais oui, mais là, j'ai écrit v, il n'y a pas de delta. Ici, il y en a un, et là, il n'y en a pas. Mais oui, mais c'est parce qu'on se rappelle qu'il y a un delta caché. V, c'est égal en fait à delta x sur delta t. Donc là, on n'a pas de delta à gauche et deux deltas à droite. Parce qu'en fait, ces deux deltas, quelque part, ils se simplifient. Alors pas exactement, mais c'est la même chose. Quand j'écris la puissance pour l'énergie, c'est égal à la variation d'énergie sur la variation par rapport au temps. On voit qu'à droite, on a deux deltas l'un sur l'autre. Et à gauche, pas de delta. Ici, c'est une grandeur physique, ce n'est pas une variation. La vitesse, c'est une grandeur physique, ce n'est pas une variation. Et en fait, cette opération de deux deltas qui se divisent, ça va très vite devenir ce qu'on appelle une dérivation. Mais ça, on va en parler dans la prochaine vidéo. Alors pour résumer, le delta devant une grandeur physique représente la variation de cette grandeur physique. Et pour trouver la valeur de la variation, c'est la grandeur physique à l'état final, moins la grandeur physique à l'état initial. Dans une équation, si j'ai un delta à gauche, j'en ai forcément un à droite, mais il peut être caché. Certaines grandeurs physiques s'expriment comme ça. Il n'y a pas de delta, mais en fait, il est caché. Le travail, la transfert thermique, ce sont des variations cachées. C'est en fait égal à delta E. De la même façon, souvent on écrit D pour la distance parcourue, mais en fait, D c'est delta X, donc c'est un delta caché. Et donc la vitesse, quand on exprime la vitesse, c'est V égale D sur delta T, ou V égale delta X sur delta T. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à poser vos questions en commentaire si quelque chose n'est pas clair pour vous. Et si vous voulez de l'aide pour travailler vos cours, n'hésitez pas à aller voir en description. Je vous offre un petit cadeau pour vous aider.